Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on vous souhaite C'est Génial et la compagnie du Code avec Justine aujourd'hui et Alexandra de C'est Génial, ma collègue. Une très, très belle année à vous. C'est une journée un peu particulière, une rentrée assez particulière, mais on est content quand même d'avoir du monde ce soir. On avait un peu peur. Merci d'être présent en tout cas. Du coup, on va être une heure avec Justine de la compagnie du Code qui va vous faire quelques démos sur le capteur EnviRobit. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On n'est pas très nombreux non plus, on est une quinzaine. Si même vous souhaitez vous exprimer à vote avec votre micro, mais allez-y, ça ne te gêne pas Justine ? Julie, pourquoi je dis Julie ? Pourquoi je dis Julie ? Je ne sais pas pourquoi je dis Justine. C'est Julie, c'est ça. Ça ne te gêne pas ? Non, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, c'est sûr que comme on n'est pas nombreux, c'est pratique. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le micro. Et puis, si jamais vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas envie, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Richard et Alexandra vont surveiller, je pense. Exactement. On pourra remonter les questions. Comme vous le sentez, à la fin de la séance, on vous fera un petit rappel aussi sur les autres sessions webinaires à venir. Il y en aura sur les mesures de données avec VitaScience. Il y aura des séances qui seront prévues aussi sur le montage de vidéos de projet. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, on vous tiendra au courant. Et on vous fera un petit rappel aussi du lien du Padlet qui est dédié à l'action sur lequel, je vous rappelle, vous pouvez retrouver le guide des activités, toutes les infos pratiques et les replays. On enregistre cette session pour ceux qui ne sont pas là. Et voilà. Donc, on vous souhaite une bonne séance. Et Julie, je te laisse la parole. J'ai rien oublié, Alexandra ? C'est bon ? Non, non, c'est bon. C'est bon. Super. Eh bien, on démarre. Bonne séance à toutes et à tous. Super. Merci, Richard. Et merci, Alexandra. Bonsoir. Bienvenue à tout le monde. Bonne année également. Donc, oui, je suis Julie Cornet de la Compagnie du Code, animatrice et formatrice. On est une structure d'initiation à la programmation informatique basée à Toulouse. Et donc, on fait des ateliers pour les adultes, mais principalement pour les enfants et les ados, donc en milieu scolaire. Et puis partout, on peut trouver des jeunes. Donc, médiathèque, MJC, centres sociaux. Et on utilise souvent la carte microbit. microbit. Et donc, aujourd'hui, on va faire la découverte du capteur, enfin, du petit shield avec plusieurs capteurs envirobit. Alors, vous pouvez voir dans les participants quelqu'un qui doit s'appeler envirobit. Ici. J'espère que tout le monde le voit bien. Donc, ça sera à Carmois, sur cet ordi, là où je suis connectée, je pourrais vous partager mon écran avec le code. Et ici, on va pouvoir voir le capteur envirobit. Donc, cette année, il a été ajouté à la mallette du programme Yes We Code. Donc, il est très facile à connecter à la carte microbit, puisqu'il suffit, alors je me remets au centre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il est assez facile à connecter, puisqu'il suffit de le clipser, voilà, comme un shield grave pour le connecter à la carte microbit. Alors, il va y avoir plusieurs capteurs qui ont des noms que je ne retiens jamais, donc je les ai notés. Un capteur qui peut, déjà un micro, c'est le plus simple, qui est par ici, pour mesurer des niveaux sonores. Vous voyez le petit trou ici. Un capteur qui peut faire des mesures sur l'air et sur la météo, donc tout ce qui va être température de l'air, humidité de l'air, pression et altitude. C'est le capteur BME 280 qui est de ce côté-ci. Et là, au milieu, on a un capteur qui va être plus axé sur tout ce qui est lumière et couleur, donc luminosité ambiante et la quantité, disons la proportion d'une certaine couleur dans la lumière, dans la couleur perçue. Bon, lui, pour info, c'est le capteur TCS 3472. Si on a besoin de la doc, on sait qu'on a les noms des capteurs. Aujourd'hui, pour le webinaire, je vais utiliser la plateforme VitaSciences. C'est celle que j'utilise habituellement aussi dans nos animations à la compagnie du code. Donc, je vais commencer à partager mon écran. N'hésitez pas à me dire, quand je serai en partage d'écran, je ne verrai pas bien le chat et je verrai surtout ce que je partage. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas compris. Alors, oui, Richard et Alexandra, il faudrait me redonner la main pour le partage. Il est désactivé pour les participants. Ah, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, je vais mettre tout l'écran en entier parce que j'aurai plusieurs choses à vous montrer. Voilà. OK. Et on va partir donc sur Google Chrome qui va nous permettre de dialoguer directement avec la carte micro-vite. Ça marche aussi avec Edge, que je n'ai pas parce que je n'ai pas Windows, mais sous Chrome, on va pouvoir connecter directement la carte micro-vite. Donc, là, je suis sur le site de VitaScience. Pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore utilisé VitaScience, je vais faire un bref rappel. Donc, lorsqu'on va sur Programmer, on va avoir différentes cartes et interfaces que l'on peut programmer grâce à l'interface VitaScience. Et nous, aujourd'hui, on va aller sur micro-vite. Donc, là, on arrive sur l'interface micro-vite. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, si quelqu'un ne voit pas bien ce que je partage. Je vais pousser ça. Voilà. Donc, lorsqu'on est sur l'interface VitaScience, quand on arrive, on retrouve de manière assez classique ici un espace où mettre nos blocs pour créer nos programmes. Ici, une réserve de blocs classés par catégorie. Et là, on va pouvoir voir le code généré en Python, s'il nous intéresse. Si on veut coder uniquement en Python, on peut choisir le mode ici, le mode code. On peut se mettre en mode hybride pour voir les deux. Puis, si on n'a pas besoin du code Python qu'on veut coder juste en bloc, on clique sur mode bloc. Nous, ce soir, on va se concentrer sur le mode bloc puisqu'on va principalement s'intéresser à ce qu'on peut faire avec le composant Envirobit plutôt qu'avec le code en lui-même, même si on pourra y jeter un coup d'œil quand on aura besoin. Alors, je vais vous parler de la console après. On va aussi s'en servir. L'Envirobit, il est où ? Alors, il a été ajouté récemment par l'équipe de VitaScience en décembre. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas encore vu, il est rangé ici dans les capteurs. On a d'abord les capteurs propres à la carte microbit. Par exemple, la carte microbit peut mesurer la luminosité. L'Envirobit le peut aussi, tout comme la température, mais ça va être des capteurs un peu plus précis qu'on a sur l'Envirobit. Puis, on va avoir autre chose aussi. Donc, en dessous des capteurs associés à la carte microbit en elle-même, on va avoir la catégorie Envirobit. Et là, on retrouve les blocs que l'on va voir aujourd'hui. Donc, les mesures avec l'Envirobit sont aussi possibles dans MakeCode. Il y a des blocs aussi pour l'Envirobit. Envirobit, il faut charger l'extension Envirobit pour les armes. Ici, ils sont déjà dans le capteur d'invitations. Alors, on va commencer par voir un peu ce que peut mesurer notre capteur. Et pour ça, on va faire quelques mesures simples et affichage sur la carte pour commencer. Ensuite, on verra ce qu'on peut tracer et écrire dans la console. Et si on a le temps, on finira par une activité où une carte mesure certaines choses dans un coin de la pièce et envoie par radio à cette carte via la communication radio des cartes microbit. Alors, on va commencer par quelques mesures, tout simplement sur la carte. Donc, moi, je vais lui faire afficher la luminosité ambiante quand j'appuie sur le bouton A pour commencer. Donc, je vais aller dans les entrées sorties, prendre le bloc si le bouton A est appuyé. Je vais me mettre une petite information puisqu'après, je vais rajouter d'autres mesures. Je vais mettre, par exemple, la lettre L pour me rappeler que là, c'est la luminosité qui va s'afficher. On peut écrire luminosité, mais sur la carte microbit pour faire défiler toutes les lettres sur une matrice de LED 5 par 5, c'est petit. Donc, je vais mettre juste une lettre pour gagner de la place et du temps. Je vais mettre un petit temps d'attente ici. Et puis ensuite, je vais afficher la valeur. Donc, je vais plutôt préférer le bloc qui fait défiler une valeur que celle qui affiche. Sinon, si, par exemple, ça veut afficher 1024, ça affiche 1, puis 0, puis 2, puis 4. Alors que faire défiler, on la voit passer de la droite vers la gauche. À mon goût, c'est plus lisible, mais ça dépend des goûts. Voilà. Puis, je vais remettre un petit temps d'attente juste en dessous. Voilà pour mon premier programme. Donc là, on a deux options pour le mettre sur la carte. Soit on télécharge le code. Il va se retrouver dans nos téléchargements, puis on le glisse de nos téléchargements vers la carte microbit lorsqu'elle est connectée, branchée en USB à notre ordi. Soit, donc là, on a une nouvelle option d'invitation. C'est assez récent aussi. C'est de téléverser directement le code. Donc, je vais cliquer sur téléverser. Il nous demande de choisir un appareil. Donc, je vais appareiller justement ma carte microbit ici en cliquant dessus et en faisant connexion. Et là, on va voir que ça va flasher le code assez rapidement. Voilà. Donc là, mon code a été envoyé sur la carte. Je vais voir si vous voyez bien. Donc là, vous pouvez regarder sur la vidéo du composant du Robit. Je vais appuyer sur A. On voit le L qui s'affiche. Et puis, il défile 1024. Ah oui, pourquoi ? Je n'ai même pas fait attention. Je ne l'ai pas changé dans mon code. Donc ça, c'est le genre d'erreur qui arrive tout de suite en programmation. On est trop pressé. On ne regarde pas ce qu'on fait. Au moins, ce qui est bien avec ce genre d'erreur, c'est que c'est vite résolu. Donc, vous pouvez revenir sur mon code et voir que j'ai laissé faire défiler 1024. Et à aucun moment, je ne lui ai demandé de mesurer. Donc, on va lui demander de mesurer maintenant. On va remplacer 1024 ici par la mesure du capteur. Donc, je vais dans le capteur, dans Environbit. Voilà. Et on va récupérer ici la luminosité mesurée par le fameux capteur TCS 3470. Et donc, je remplace ici la valeur de 1024. Cette fois, ce qui va s'afficher, c'est bien ce qui est mesuré. Donc, je re-téléverse mon programme. L'avantage de téléverser, c'est que c'est beaucoup plus rapide que de télécharger et de copier sur la carte. Ça, ça marche donc dans Chrome et Edge, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je vais réessayer. J'appuie sur A. J'ai L. Et puis, il défile 15. Voilà. Donc, ce n'est pas très grand 15. On peut regarder dans les petites bulles qu'ont ajoutées l'équipe de VitaScience d'informations. Si on laisse la souris dessus, on va voir que la luminosité va de 0 à 1000. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec la lampe de mon téléphone pour voir si c'est un peu plus grand. Donc, j'éclaire le capteur et je recommence. Donc, ça m'affiche L. Et cette fois, 106, voilà. 106 sur 1000, donc c'est déjà beaucoup plus que 15. Je vais éteindre. On s'en resservira plus tard. Voilà. Pour la première mesure, je vais juste regarder s'il n'y a pas de questions déjà jusque-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions sur le chat pour l'instant, Julie. Pas de questions ? Non, je ne vois pas. Sauf si quelqu'un veut allumer son micro. On peut continuer. D'accord. Donc, s'il n'y en a pas pour le moment, je vais passer à la suite. Merci. Alors, je repartage. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur des mesures simples. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs mesures et voir un peu tout ce qu'on peut faire avec ce composant. Donc, on a vu qu'on pouvait mesurer la luminosité. On va aller voir ce qu'on peut faire d'autre. Dans Envirobit. Alors, je vais rester avec le même capteur. Là, on peut, toujours par rapport à la lumière et à la couleur, on peut voir le niveau d'une certaine couleur dans la lumière, disons, qui parvient jusqu'à notre capteur. Donc, je vais prendre ce bloc. Je vais dupliquer tout ça. Petite astuce pour récupérer ce qu'il y a dedans. Et là, je vais remplacer, je vais mettre, par exemple, que je veux voir le niveau de vert. OK. Je change ici luminosité. qu'on peut le jeter à gauche ou le mettre dans la pépelle ici. Je vais remplacer ça par le niveau de, donc, soit rouge, soit vert, soit peu. Je vais mettre vert. Alors, on voit la clé valeur. Ça sera zéro pour qu'il n'y a pas du tout de vert. Et 255, c'est tout vert. Donc, c'est le code RGB des couleurs ou RVB en français. Donc, voilà ce qu'on peut mesurer. Ensuite, voilà, ça, ça me paraît bon déjà. On va pouvoir aussi mesurer le son. Donc là, ça ne va pas être avec le même capteur. Je vais aussi attendre. et afficher le son. Afficher S pour son, volume sonore. Je vais mettre S, parce qu'on a déjà un V. Et je vais faire défiler la valeur du volume sonore mesuré. Alors, on va chercher dans le micro de l'environnement, cette fois, intensité du son. Voilà. Et donc, je vais téléverser et voir ce que ça donne. Alors, je vais sur mon enduro vide. Donc, si j'appuie sur A, j'ai L qui vaut 6, cette fois-ci. Ensuite, la proportion de vert, ici, c'est 78, dans la lumière qu'il reçoit. Et le son, on met à zéro. Il n'est pas très sensible. On va s'en resservir du micro tout à l'heure. Mais ce qui se passe, c'est que s'il y a ce moment-là dans mon code, là où il fait, au moment où il fait la mesure, après avoir attendu une semaine à la fin de mon code, là, s'il y a peu de volume sonore à ce moment-là, il va capter zéro. On va le regarder au cours du temps tout à l'heure. OK ? Maintenant, je vais dupliquer tout ça pour faire d'autres mesures. Alors, est-ce que vous avez des questions là ou ça va par rapport à ces mesures-là ? S'il n'y a pas de questions, je vais passer aux mesures physiques, aux mesures sur l'air, aux mesures de température, pression, altitude. Donc, je vais faire le même type de code. Cette fois, je vais faire quand le bouton B est appuyé. Afficher. Donc là, tout cela, je les enlève. Donc, on va aller voir. Donc, ça, c'est tout avec le même capteur. Ici, dans Henri Robit, dans le capteur BME280, on a ici la température. Mais on voit qu'il peut mesurer dans le menu déroulant la température, l'humidité en pourcentage, la pression atmosphérique en pascal et l'altitude en mètres. Donc, on va faire ça. On va mettre T pour température. Ensuite, on va mettre cette poète-là. Après, on peut faire l'autre qu'on veut. H pour l'humidité. Je duplique le bloc. Il ne faut pas que j'oublie de changer. Comme vous avez vu, déjà tout à l'heure, je suis un peu tête en l'air. Donc, si vous voyez que j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on va le dupliquer. Cette fois, on va mesurer la pression. Je vais mettre ici P. Et puis, je vais dupliquer. Il nous reste l'altitude. Je vais mettre A. J'attends une seconde. Oui, comme ça. Et je vais ajouter l'altitude. Alors, je vais re-téléverser. Et on va pouvoir mesurer la température à Toulouse aujourd'hui. Enfin, chez moi. Ce ne sera pas comme dehors. Il fait froid aujourd'hui à Toulouse, ce qui est assez rare. Alors, on va essayer le bouton B. On a déjà vu le bouton A. Donc, T, il fait 21 chez moi. 21. Alors oui, j'ai oublié d'arrondir. Donc, on a beaucoup de chiffres après la virgule. Donc là, ce que je vous propose, vous pouvez voir, humidité, 57. Il y a plein de chiffres après la virgule. Ce que je vous propose, c'est dans le code d'arrondir tout ça. Donc, je vais aller dans maths. Et on a un bloc qui nous permet d'arrondir. Parce que là, on a la précision du capteur. Je vais prendre arrondi. Et je vais le mettre pour chacune de ces mesures. Je vais le dupliquer plusieurs fois. Donc, pour la température, on va arrondir ici. On peut choisir d'arrondir par excès ou par défaut, ou d'arrondir avec la règle de l'arrondi. Ça sera mieux si on n'a pas tous ces chiffres après la virgule qui nous importeraient. Je vais mettre un dernier ici. Voilà. Ok. Alors, bouton B. Donc, température 21. Humidité 41%. Pression ici, aujourd'hui. 1018. Ah, je n'aurais pas dit de la météo. Je ne suis pas un météorologue. Et altitude haut. Ça, c'est étrange. Alors, peut-être que l'arrondi à mettre a posé problème. Parce qu'une altitude négative, la Garonne n'est pas loin, mais on n'est quand même pas sous l'eau. Je vais retester sans mettre l'arrondi. Quand je l'avais testé au cas-là, l'altitude paraissait il y avait une petite erreur, mais voilà, il faut calibrer aussi en fonction de la pression puisque l'altitude ici dépend de la pression à temps sur nous. Mais c'était quand même plausible comme valeur la dernière fois que j'ai mesuré. On va regarder, sinon je creuserai après le volume. On a encore eu moins 36, alors c'est peut-être à cause de la pression. Il faudra que je voie pour le recalibrer. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le dire aussi. La dernière fois que j'avais mesuré, ce n'était pas à Toulouse, mais la valeur était plutôt plausible. Alors voilà pour les mesures de base. Maintenant, on va pouvoir faire quelque chose avec ces mesures. Donc, je vais mettre tout ça dans un coin. Si on a des questions dessus, je le laisse inactif dans un coin. On va pouvoir utiliser les mesures pour donner des alertes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas utilisé dans l'Envirobit, c'est des petites LED qui sont au milieu de l'Envirobit. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'allumer ces petites LED, mais seulement si la luminosité est inférieure à une certaine valeur. Donc, tout à l'heure, je me souviens plus, c'était autour de 10 ou 15, la luminosité. Je regardais la mesure A. Luminosité, là, comme ça, c'est 18. OK. Donc, on va aller chercher dans Logique. Si, alors, sinon. on va faire que si la luminosité, donc pas celle de microbit, celle mesurée par l'Envirobit est inférieure ou égale à, je ne sais pas, à 10, par exemple, on va allumer les LED de l'Envirobit. Donc ça, ça va être contrôler la LED. Il y a deux petites LED, elles sont à côté, donc c'est contrôler la LED à l'état O. L'état O, ça veut dire que le courant passe, donc il sera allumé. Et je vais le dupliquer. Contrôler la LED à l'état bas, dans le cas contraire. Voilà, donc on va tester. Je t'élimerse. Donc là, la luminosité, si j'appuie, ah oui, elle n'est plus. Donc la luminosité, elle doit être comme tout à l'heure autour de 18 ou 15, je ne sais plus ce que c'était. Je vais essayer de faire un peu d'ombre sans cacher le capteur pour voir si ça le fait s'allumer. Voilà. Alors je regarde ici, si vous voyez bien. Vous ne voyez pas très bien, je vais faire plus proche. Voilà. Donc quand la luminosité est plus faible, je mets mon bois vers le capteur. On a bien, je vais le faire avec un stylo. Oh, on a bien les LED qui s'allument. Tout le monde a vu ? Ok. On peut faire la même chose avec le volume sonore, par exemple. On peut dire cette fois-ci, par exemple, que si l'intensité du son est supérieure à 10, alors on va allumer la LED et sinon, on ne va pas l'allumer. je vais mettre une petite musique pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez vu que les laines s'allument seulement quand on dépasse ce seuil. Ok. autre chose qu'on peut faire avec l'intensité du son, c'est avec un bloc qu'on a ici dans l'affichage de la carte microbit qui va être la jauge. Voilà. On peut afficher une jauge directement dans l'affichage de la carte et on va utiliser comme valeur l'intensité du son. Alors, le maximum ici qui nous est donné par la petite information c'est 443. Donc, je vais le mettre ici. On devrait voir sur la matrice de laine s'afficher des lignes rouges plus ou moins hautes en fonction de la musique. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ces mesures-là ? Bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, là, je n'ai pas bien compris si l'intensité du son, vous avez mis maximum 443, c'est-à-dire sur la carte, qu'est-ce qui s'affiche ? Alors, oui, pardon, je n'ai pas très bien expliqué ce bloc. Ce bloc, il est d'invitation, il permet directement d'afficher, vous voyez, sur la matrice de l'aide de la carte microbit comme un diagramme de bâton, en fait, du volume sonore, enfin, de la quantité qu'on veut mesurer. Oui. Et ça marche avec n'importe quelle quantité que l'on veut mesurer. Je peux l'essayer d'ailleurs avec la luminosité aussi. Et le maximum que j'ai mis, en fait, c'est pour faire une mise à l'échelle pour que quand tout est rempli, c'est-à-dire les cinq lignes de la carte microbit, ce soit la valeur maximum. On peut essayer avec la luminosité, du coup, ça sera autre chose, le maximum, c'est 1000, si je me souviens bien. Donc, je vais le mettre là. Et là, maximum, je regarde ce qu'il me dit pour luminosité, la petite bulle, c'est 1000. Ah, 1000. Voilà, donc là, je mets 1000, mais on va tester. OK. Et je vais mettre ma lampe de mon téléphone. Voilà. Donc là, je mets plus de lumière. Ah oui. Ça monte. Ça monte, je vois. Là, j'ai mis le flash dans le... Au niveau du capteur. Voilà, sur le capteur. Voilà, donc là, c'est un bloc qui est déjà d'invitation, ce qui permet d'afficher la jauge, le diagramme bâton. Bon, c'est pas très raffiné, entre guillemets, puisqu'il n'y a que cinq niveaux possibles, puisqu'on a cinq lignes de LED, mais c'est déjà pas mal. C'est bon, je comprends. Avec plaisir. On peut le mettre dans la classe avec le son et voir quand il y a beaucoup de bruit ou pas. Ah oui, je vois. Comme ça, ça permet de détecter s'il y a trop de bruit ou pas. Oui. OK. Voilà. C'est super ça. Oui, c'est pas mal. Il y a un autre bloc, justement, que je voulais vous montrer par rapport au son, qui est toujours dans l'Envirobit, et on aura vu tous les blocs, on n'aura plus qu'à continuer. C'est ce bloc-là. Donc, ce bloc-là, il mesure un son fort ou plusieurs. On regarde, en fait, la réponse est oui ou non, c'est un boulet 1, 0 ou 1. on regarde si on détecte un ou deux sons forts dans un certain nombre de secondes. Donc, ah bon. Là, on peut faire un petit code avec un affichage. On va dire, par exemple, si, alors, je vais pousser un peu tout ça pour faire le ménage. on va le mettre ici puisque c'est un boulet 1, donc il renvoie 0 ou 1. donc on peut le mettre directement dans un si sans mettre un égal. Sinon, on peut mettre égal vrai ou égal faux, mais on peut le mettre directement comme ça. Donc, si l'environbit détecte un son fort en une seconde, par exemple, alors, on va afficher une petite icône pour dire que, oui, il y a bien un son fort. Et puis sinon, on peut mettre une autre icône. Alors, je me suis posé la question qu'est-ce qu'un son fort ? C'est un peu subjectif, mais comme vous en doutez, il y a une valeur seuil dans le capteur. Donc là, les membres de VitaScience m'ont dit qu'on pouvait le voir tout simplement dans le code Python. Donc là, je vous affiche le code Python. Pardon, j'ai mis le mode code, vous faites le mode hybride, voilà. Et on va avoir ici une valeur qui est calculée dans la fonction Python qui attend qu'il y ait un son. Et ici, il est à 105 ou à 755. Je ne sais pas pourquoi il est programmé, calculé de cette manière, mais en tout cas, ici, il est à 30. Donc, lorsque le niveau sonore dépassera 30, comme on avait mesuré tout à l'heure, on affichera cette icône et sinon, on affichera la croix. Alors, je vais tester. Je téléverse. Vous pouvez regarder sur la caméra où il y a l'environnement. Voilà. Donc là, il y a une croix et si je frappe dans les mains, voilà. 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 Donc, il est très bien quand je frappe dans le main. OK. Donc là, on a fait le tour déjà des blocs de l'environ-bit. Et il nous reste du temps, ça tombe bien puisque j'ai deux autres choses à vous montrer qu'on peut faire avec ces mesures-là. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait une autre question avant de passer à la suite par rapport au bloc qu'on vient de voir. Juste une remarque, c'est Richard, Julie, ce qui peut être intéressant aussi sur la partie finalement sonomètre parce que c'est presque ce que l'on fait, c'est d'utiliser d'autres dispositifs du kit comme par exemple le ruban de LED. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez sympa à faire pour utiliser le ruban de LED comme graduation en utilisant le nombre de LED allumé et des couleurs pour faire un sonomètre visuel j'ai envie de dire dans la classe par exemple. une idée de projet un peu plus complexe, plus poussé. Oui, c'est sûr, ça serait pas mal. pour ça, il faudrait créer une variable qui mesure le niveau sonore et en fonction, qui récupère le niveau sonore et en fonction de la valeur contrôler la LED. on ne va pas le faire maintenant, mais pour info, ça serait avec les blocs du NeoPixel ici. On pourrait contrôler un certain nombre de LED avec une boucle fort d'une certaine couleur en fonction du niveau sonore comme tu le suggères, Richard. Oui, c'est une bonne idée. Voilà, et aussi l'afficheur 4 chiffres est intéressant pour afficher les niveaux, peu importe, sonore, etc. C'est vrai que sur la microbit, ça va vite, ça défile, mais c'est parfois un peu moins visible, surtout quand les mises à jour des données se font assez rapidement. Sur la carte microbit, il faut attendre que les chiffres aient défiler pour visualiser la mesure d'après. Oui, c'est sûr. Sur l'afficheur 4 digits, du coup, c'est plus pratique de lire les mesures. C'est plus pratique, voilà, en pensant à utiliser la fonction arrondie comme tu l'as fait tout à l'heure, effectivement, pour ne pas avoir tous les chiffres. Oui, voilà. Voilà, merci, Richard. Et justement, après, on va utiliser la console. Excuse-moi. Oui ? En fait, j'ai une petite question peut-être un peu bête, les chiffres qui se défilent, on ne peut pas déjà au moins augmenter le nombre de secondes pour chaque chiffre ou bien c'est déjà figé sur la carte. Parce que c'est vrai, ça se défile vraiment vite. Parfois, on n'arrive pas à aller. On peut, il suffit de mettre des temps de pause. Oui, mais entre chaque chiffre d'une même mesure. Entre les chaque chiffres, oui. Par exemple, lorsque vous avez mesuré la pression, c'était 1080, comme ça, c'était vite. Parfois, c'est déjà des choses, ça passe un peu vite. Est-ce qu'on peut un peu temporiser ou pas ? Oui, alors, comme dit Richard, c'est sûr, on peut mettre plus de temps d'attente entre chaque mesure, mais par exemple, pour faire, si la luminosité, c'est 45, entre 4 et 5 pour qu'il y ait plus de temps, je vois peut-être dans le code Python, là, dans le bloc, on ne peut pas, mais peut-être que dans le code Python, on le peut, parce que je vois que la fonction, c'est display.scroll, et on a ici le delay. Le delay, oui. Peut-être que dans le code Python, on peut le modifier, je n'ai jamais testé, mais peut-être qu'en le modifiant ici, ça pourrait mettre un peu plus de temps entre les chiffres. Il faudrait tester. C'est bon. Voilà. Donc là, si vous êtes d'accord, on va passer à la suite qui va être d'afficher une valeur dans la console et puis de la tracer au cours du temps. Alors, OK, super. Alors, pour ça, on va utiliser ici les blocs de communication. Donc, dans communication, c'est le premier bloc qu'on va utiliser qui s'appelle écrire dans la console. Donc, premièrement, je propose d'écrire au cours du temps la valeur de la luminosité. Donc là, la console, c'est quoi ? C'est ici, cette petite boîte de dialogue. Vous allez voir, ce n'est pas une très belle interface graphique. C'est une console. Et on va voir défiler la valeur de la luminosité au cours du temps. Donc, je vais cette fois penser à faire la mesure. Je vais dans le capteur, en vir au bit, et je récupère la valeur de la luminosité. Je vais peut-être faire un peu de ménage quand même pour que ça soit bien clair pour vous. On n'a plus besoin de tout ça pour le moment. Voilà. Donc là, je vais juste écrire dans la console la valeur de la luminosité. et elle va s'afficher en temps réel. Donc voilà, là, c'est 17. Je vais incliner ma carte vers la lampe. 23, 21. Je vais cacher le capteur. On tombe à 8, 6, 4. Si vraiment, je mets ma main dessus, on est à 0. Voilà. Bon. On voit les valeurs définies. On a le temps de les lire cette fois. Enfin, ça défile très vite. Quand ça change, je n'ai pas beaucoup le temps de les lire. Puis, ce n'est pas très visuel. mais je ne vois pas le valeur qui défile. Pardon. Je vais le mettre en plus grand déjà, la console ici. Vous voyez, là, il y a plein de 19. Si je la bouge, ça va changer. Là, on va 22, 24. Je mets plus proche de la lampe. 33. Je la ramène. Si je la cache, ça va descendre. 8. Voilà. Mais bon, on voit défiler, mais ce n'est quand même pas très pratique. Mais par contre, c'est très pratique la console pour tout ce qui va être débugage. Quand à un moment, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas d'une mesure, je vous encourage vivement à écrire dans la console la valeur de la mesure. Parfois, on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'on pensait. Ça nous aide à trouver l'erreur dans le programme. Et alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au lieu de l'écrire ou en plus de l'écrire, on va pouvoir le tracer au cours du temps. Donc, on va aller dans communication. et utiliser, non pas écrire dans la console, mais utiliser le deuxième bloc, tracer le graphe. Donc, on peut écrire ici luminosité. Et là, je vais mettre la valeur de la luminosité qu'on récupère dans le capteur. Et donc là, vous allez voir que c'est dans l'interface VitaScience, dans le navigateur, on va avoir un graphe de la luminosité au cours du temps. Je vais re-téléverer ce programme. Ah, donc c'est bon. Là, c'est en train de le faire. Donc, si on reste ici dans la console, on voit les valeurs avec arrobas, graphe, luminosité. pourquoi ? C'est qu'il faut passer en mode graphique. Vous voyez ici le petit symbole de console à droite de la console et en dessous mode graphique. Donc, je passe en mode graphique et voilà le graphique. Je vais le mettre en grand pour que vous le voyez bien. Donc là, on est à 18 et c'est constant. 13 janvier à 18h41, la luminosité est de 18. Je vais bouger maintenant. Et donc là, je bouge mon environnement. La luminosité varie et vous voyez au cours du temps varier la valeur dans le graphe. On peut changer certains paramètres du graphe ici dans le petit engrenage. On peut choisir le nombre de valeurs qui vont s'afficher sur l'axe des abscisses. Donc, si on en met plus, l'axe sera plus grand donc ça défilera moins vite. Voilà. Là, on a tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. ça défile moins vite et maintenant, je peux faire un autre test. Je peux le cacher et ça va tomber à zéro. J'enlève ma main, ça remonte. Je vais mettre ma lampe. Hop. Ça va monter haut là. Voilà. J'enlève ma lampe et voilà. Donc là, on voit au cours du temps le tracé de la luminosité. Voilà. Ça va pour tout le monde? Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que je propose, c'est de vous montrer comment on peut mesurer deux choses au cours du temps. On peut le faire ici tout simplement en cliquant sur plus et on ajoute une deuxième bonne. Donc, je vais mettre par exemple intensité sonore ou son pour faire plus vite. Et là, dans capteur, je vais aller chercher le micro qu'on utilisait tout à l'heure. il y a un petit peu si vous pouvez couper les micros. Donc, je vais mettre le son ici. Et là, on va pouvoir voir les deux en même temps. Donc, bien sûr, si on utilise des choses qui ont des ordonnées très différentes, on ne va pas voir grand-chose. Il y en a un des deux qui va être aplati. Donc là, mon son, il est en orange. Il est à zéro. Ma luminosité, elle est là, elle est à 18. Auprès, 19. Donc, je vais remettre 3000. OK. Et on va faire du son et de la lumière aussi. Alors, j'amène mon téléphone, je vais faire la lumière. On a la lumière qui monte et je vais remettre ma musique. Voilà. Donc là, on a les deux. OK. donc là, ça n'a pas forcément d'intérêt de mesurer ces deux-là en même temps. Mais, je vais éteindre ma lampe quand même. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça, c'est qu'on peut exporter les données et on peut les utiliser ensuite dans Excel. Donc, comment on fait ? On clique en bas dans Exporter et vous voyez que ça nous propose d'exporter en CSV, en format CSV. Donc, je clique et ça me télécharge en fichier. voilà. Je vais arrêter ma carte. Elle arrête de me donner. On va faire le premier café. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai exporté. Je vais ouvrir ici le fichier. Donc, est-ce que tout le monde voit bien ? OK. Il est ouvert derrière. Voilà. Donc, ça me demande pour les séparateurs. A priori, il y a juste à faire valider. Et voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça faisait ça tout à l'heure, mais pas les autres jours. Il y a toutes les premières cases, les premières lignes qui sont vides. Si on descend, on va trouver nos mesures normalement. Ou alors, elles sont au-dessus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elles commencent là. 13 janvier, 18h43, on a ici, dans la colonne C, la luminosité et dans la colonne D, le volume sonore. On peut sélectionner les colonnes, donc le temps dans la colonne D, la luminosité dans la colonne C et le volume sonore dans la colonne D. Et là, je vais pouvoir insérer un graphique. Donc, je vais faire insertion, diagramme. Je vais mettre des lignes ici, par exemple. Voilà. Juste pour vous montrer, je ne le fais pas bien, je ne mets pas le nom des axes, je ne le fais pas très beau. Voilà. Et donc, on a bien notre diagramme qu'on peut ensuite exploiter dans Excel. On va avoir en bleu la luminosité et en orange le son. A priori, c'est bien ressemblant avec les mesures qu'on avait ici dans VitaScience. Et ça, c'est très pratique donc de pouvoir stocker ces mesures. Par exemple, si on veut mesurer la température au cours de la journée, le volume sonore au cours d'un cours, la pression au cours de la journée, l'humidité dans la salle. Voilà. On peut le tracer au cours du temps et puis on pourra l'exporter et le traiter après dans Excel ou n'importe quelle table. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la manière d'utiliser le tracé des données? Non? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, super. Richard, Julie, sur les graphiques, en fait, ça va de 0 à 5, donc c'est un pourcentage. Ça veut dire que ça convertit directement les données en pourcentage ou pas? Pourquoi, Richard? Pour la luminosité? La luminosité, c'est des valeurs qui vont de 0 à, je ne sais plus, c'est 1024. Après, Léo de VitaScience est présent, je crois, donc il pourra peut-être apporter aussi des réponses. C'est dur, en fait, de juger si on a un chiffre qui s'affiche au-delà, qui est de, je ne sais pas, sur un afficheur qui est de 45, par exemple, savoir à quoi ça correspond. Donc, il y a toujours possibilité, je pense, d'utiliser des fonctions mathématiques et donc un produit en croix pour transformer ça en taux ou en pourcentage en faisant des tests au-pralable en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe finalement, quel est le chiffre qui apparaît quand mon taux de luminosité est au maximum. Quand il est à 0, il est à peu près à 0, mais quand il est au maximum, si c'est 1000, par exemple, et là, je fais un 900, là, je fais une conversion en pourcentage. Par contre, là, sur le graphique, on est sur un pourcentage de son ou de lumière. C'est la question que je ne sais pas si c'est un pourcentage parce que j'ai déjà pu, en mettant la lampe vraiment sur la luminosité, j'avais eu la valeur de 999, mais tu veux dire que là, tu penses que ça sature à 100 ? Sur le graphique, je ne suis pas sûre, je pense que c'est juste qu'on n'ait pas monté plus que ça. Voilà, M. Perenne qui nous met ça en commentaire, merci. Donc, en 18, on est sur 1024 et en 18, sur 255, effectivement. Donc là, c'est une graduation sur 1024 ou alors 255. On peut convertir ça, a priori, pour que ça soit plus interprétable peut-être en taux. En pourcentage, oui. Par exemple, c'est ce que je me dis parce que c'est plus facilement interprétable. Oui, oui, qu'on ait que ce soit plus habituel comme référence. Oui, oui. Voilà, c'est ma question, les remarques. Merci, Julie. De rien, c'est pas moi qui m'envoie. Léo confirme aussi, c'est bien un nombre de bits plutôt qu'un pourcentage. Les échelles sont notées dans les blocs quand on laisse la souris dessus si besoin. Super. Merci. Merci à tous. Là, on a les petites infos si on laisse la souris dessus. Et c'est quelles infos qu'il vous fallait en plus. Voilà, c'est bon ? Je dirais que c'est bon, oui. OK. Alors, on va passer à la dernière partie dans laquelle on va voir comment contrôler, disons, comment faire une mesure à distance. parce que là, pour faire une mesure, vous avez vu, j'étais obligée de faire des mesures à côté de mon ordinateur. Si on veut faire les mesures à un autre endroit dans la pièce, on va pouvoir le faire avec une seconde carte microbit. Donc, on aura une carte microbit branchée à l'environbit qui sera quelque part dans la pièce et une autre carte qui sera branchée à l'ordinateur avec laquelle on peut communiquer par radio. Je vais aller chercher une deuxième carte et puis je pense qu'au passage, je vais récupérer mon chargeur parce qu'apparemment, j'ai plus beaucoup de la pièce. Alors, on va avoir besoin d'une seconde carte et d'un petit boîtier externe de piles pour pouvoir se promener sans être branché à l'ordinateur. Alors, dans VitaScience, Léo m'a rappelé justement qu'il existe un mode multi qui permet de voir le code qu'on va faire pour une carte et le code qu'on va faire pour une deuxième carte. Alors, on va faire comme ça. Donc, il faut modifier l'URL et remplacer tout ici par multi, même microbit. et là, on va arriver avec une double interpasse. Voilà, donc, il faut maintenant partager son cerveau en deux. On va avoir une carte branchée avec l'envirobit qui va être mobile. On va aller se promener avec. Donc, c'est à elle en fait que je vais brancher le petit boîtier de pile. Voilà. Et on va avoir une deuxième carte qui va rester branchée à mon ordre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord programmer la carte avec laquelle je vais me promener. Donc, je récupère le câble USB. Je propose qu'on reste sur la luminosité pour le moment puisque c'est quand même quelque chose qui est plus facile à voir varié que la température. On peut tester la température. On peut faire les deux. On va commencer par l'un des deux. Ce que va faire cette première carte, c'est qu'elle va tout simplement envoyer, enfin, prendre la mesure et l'envoyer par radio. Donc, on va aller voir dans communication en plus de ce qu'on avait tout à l'heure qui permettait d'être connecté à l'ordinateur. On a aussi des moyens de communiquer entre cartes via la radio via carte microbit. Donc là, je vais envoyer une mesure. Je vais choisir le bloc envoyer le nom. Je vais mettre dans répéter indéfiniment. Et là, je vais choisir d'envoyer la température. Donc, je vais dans l'environbit et je vais mettre ici température en degrés. Voilà. Donc là, il faut que je mette ce code sur ma carte qui est relié à mon environbit. Je vais faire téléverser. Il faut que je réassocie ma carte parce que je l'avais débranchée tout à l'heure. voilà. Donc, ça a l'air bon pour cette carte. Ce qu'il faut que je vérifie, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher une icône parce que les enfants de la compagnie du code ont tellement utilisé les boîtiers de pile hier qu'en atelier il y en a plusieurs qui n'ont plus de batterie. Donc, je vais tester pour être sûre que le message est bien envoyé et que la carte a de la batterie. Je vais mettre un petit smiley. Voilà. Est-ce que le smiley reste quand je débranche ? Oui. OK. Donc là, j'ai ma carte qui est en train de mesurer. Je la pousse. Je vais prendre votre carte qui, elle, va rester branchée à mon ender. Un. pour la radio, j'ai oublié de vous montrer, on peut définir un canal. Ici, il n'y a que moi et je pense que personne dans la maison va essayer de faire la même chose que moi en même temps. Mais si on est plusieurs dans la classe, on peut définir un canal avec la radio. Ici, on peut configurer un certain canal. Si, par exemple, il y a déjà quelqu'un qui a fait un code sur le canal 7. Moi, je peux mettre n'importe quoi d'autre. Je peux mettre le canal 2. Vous voyez, dans le petit bloc, les canaux, il y en a de 0 à 83. Donc, il y a de quoi faire. Donc, si je me mets, par exemple, sur le canal 2, je vais configurer un canal pour ma carte. Je vais le mettre à celle-ci. Là, si je suis toute seule, je n'ai pas besoin de le faire. Mais vous, dans votre classe, c'est fort probable qu'il y ait plusieurs élèves qui ne passent en même temps. donc, je vous montre. Voilà. C'est ça qui branche. Et donc, maintenant, on va programmer la deuxième carte qui nous sert de récepteur et qui est branché à l'ordinateur. Donc, il va le rester. Donc, justement, le but du canal, c'est de se mettre d'accord et d'être en concordance avec la deuxième carte. Donc là, pour la deuxième carte, je vais configurer avec la radio le même canal. Ah, pardon, je me suis... J'ai été le prendre dans ce bloc-là. J'ai trop l'habitude que ça soit à gauche. Il faut que je me mette dans la deuxième moitié de mon interface. Je ne peux pas se pousser. Hop, ici. Radio, configurer le canal. Donc là, je fais la deuxième carte. D'accord ? Je suis à droite de mon écran pour la deuxième carte. Je configure le même canal. Et puis, je vais cette fois devoir récupérer la valeur qui m'a envoyée par l'autre carte. Bon, il ne veut pas partir. Alors, comment on va faire ? Déjà, il faut vérifier si oui ou non on reçoit un message radio. On a un bloc pour ça dans radio communication qui nous dit si un nombre est reçu dans number data. Number data, c'est quoi ? C'est... Ah, mais j'ai tellement l'habitude. Il faut que je me mette ici. Si un nombre est reçu dans number data. OK. Je suis bien à droite. Si un nombre est reçu dans number data, ben là, du coup, je vais, par exemple, l'afficher. Faire défiler la valeur. Et alors, c'est quoi number data ? C'est une variable qui est créée automatiquement par défaut dans VitaScience à partir du moment où on utilise l'envoi de nombres par radio. Si on envoie du texte, c'est string data. Ici, c'est number data et du coup, je n'ai pas besoin de l'avoir créée. Je vais dans variable et il s'y trouve. Ici, la variable number data qui contient l'information envoyée par radio depuis l'autre carte. Voilà. Donc là, je vais faire défiler et puis je vais mettre un petit temps d'attente entre chaque. Défilement, sinon, on ne sait pas trop où commence le nombre et où il finit. Voilà. Je vais téléverser. Ok ? Alors, j'ai oublié d'arrondir. Je vais arrondir. Ok. Alors, là, ça m'affiche 21. Donc là, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il mesure ? C'est l'environbit qui est sur ma carte qui n'est pas branchée à l'ordinateur. Donc, je la promène avec moi et sur la carte qui est branchée à l'ordinateur, on reçoit par radio la valeur. Donc là, sur la carte qui est branchée, on lit 21. Je vais cacher mon environbit entre mes mains. Ça devrait évoluer. 22. C'est censé baisser. Alors, je vais cacher un peu ça. Ça ne baisse pas ? C'est étrange. Ou alors, il y a un petit delay. J'ai bien mis le bon canal. Ah, mais c'est la température. Je suis bête. N'hésitez pas à prendre le micro. Si vous remarquez, là, c'est la température. Oui. Donc, c'est logique que ça ne varie pas quand je cache le capteur. OK. Et au contraire, quand je l'ai mis dans mes mains, ça a augmenté. Voilà. Donc là, on est à 25. Je peux le mettre dans ma bouillotte pour voir si ça augmente bien. Donc, je le mets dans la bouillotte. On est à 26. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le code du récepteur. Comme on a vu, ça peut être plus sympa de le tracer au cours du temps. Donc, je vais tracer au cours du temps ici, tracer le graphe. Je suis encore du mauvais côté. Tracer le graphe. Température. Et on va mettre number data. Hop. Je re-téléverse. Donc là, j'ai toujours la carte dans ma bouillotte. Donc, ça a dû monter un peu. Oui. On est à 33 degrés là. Je vais la sortir de la bouillotte. Puis, je pourrais partir dans un coin où je ferais de la pièce. Je pourrais aller me mettre à côté de la pièce, par exemple, là-bas, voir s'il fait plus froid. Là, ça devrait redescendre. redescendre. Si je remets un nombre de valeurs sur l'axe, voilà, on va mieux le voir. Là, on voit que la température redescend parce que j'ai sorti l'environ de la bouillotte. Je le mets plus loin. Ça devrait être bon. Donc là, on a une carte qui mesure à distance et l'autre qui ne fait que recevoir ici. Et on trace dans l'ordinateur au cours du temps. Voilà, ça descend bien. Voilà, donc moi, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Et je voudrais savoir si vous avez des questions ou des remarques ou des choses à ajouter puisque voilà, il est justement d'heure. Même si vous avez des choses à partager, si vous avez déjà commencé à utiliser l'Envirobit ou si ça peut être intéressant de partager votre expérience. Il y a Philippe qui nous dit le module radio est assez puissant et peut envoyer les données sur 50 ou 60 mètres. C'est vrai. Je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin quand même. J'avais en tête une trentaine de mètres mais c'est bien. Moi, j'avais en tête une douzaine de mètres mais c'est vrai qu'à la compagnie dans la grande salle d'activité ça marche dans les coins. Je n'ai jamais testé plus. Donc oui, c'est intéressant de savoir. On pourra tester plus alors. On essaiera. Donc effectivement, pour faire des applications connectées, c'est assez sympa d'avoir une carte consacrée à la mesure d'un environnement particulier, récupérer les données ailleurs. Oui, ça c'est assez sympa. Moi, je ne vous avais pas eu l'an passé. Ah oui, Sylvie, c'est que vous avez un kit ancienne version et que nous n'avions pas les moyens, malheureusement, d'équiper sur l'équipe dernière version d'Envirobit. si vous arrivez à décrocher un petit budget, compléter votre kit. L'Envirobit n'est pas si cher que ça. On a quelques-uns dans le kit, mais je ne sais plus à combien il coûte. si vous l'avez sur, d'ailleurs, je pense que Léo sur VitaScience, il le propose une vingtaine d'euros peut-être, ou 15 euros, 20 euros, je ne sais plus. Je crois que c'était une quinzaine d'euros, mais je ne sais plus. Je pense qu'il irait être accessible pour en acheter un ou deux. L'Envirobit, il est un peu plus cher. C'est plutôt le double, c'est 30, 35. 22 euros, oui, d'accord. Oui. Sachant qu'il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. Non, ça dépend des projets. Une question, est-ce qu'il existe un capteur d'oxygène ? Est-ce qu'il existe un capteur d'oxygène ? Alors, le CO2, oui, le dioxygène, je ne sais plus. Oui, moi non plus, je ne sais pas. Le capteur de gaz ? Alors, de gaz, il y en a, de particules, oui, en grove, ça... Ah, Philippe confirme que ça existe en grove aussi. Voilà, et Léo met aussi le lien vers pas mal de capteurs et d'accessoires qu'on peut retrouver sur son site pour compléter le kit. C'est vrai que les capteurs après de gaz sont plus chers, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas en mettre trop dans le kit. Voilà, le capteur CO2, c'est assez cher. On hésitait à en mettre dans le kit, mais ça nous faisait exploser le budget. Du coup, tu peux nous dire, Léo, dans VitaScience, capteur, celui d'oxygène, je suis dans le bloc avec le capteur de dioxygène. Il y a une barre de recherche en fait en haut qu'on a rajoutée récemment qui est assez pratique justement pour ce genre de situation. Donc là, si tu n'as pas oxygène, normalement, tu devrais trouver assez rapidement ou pas. que j'ai fait. Après, là, je suis dans le mode multi. Peut-être que ça ne marche pas bien en mode multi. Je ne sais pas. En tout cas, le bloc oxygène existe. Je l'ai vu, oui. Si vous avez des capteurs et que les blocs n'existent pas, vous avez juste à nous envoyer un petit message. On dirait que c'est cassé. Il ne veut pas pour l'instant. Je suis repassée en mode multi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. Après, ça vaut le coup de voir ce que vous avez déjà au collège ou au lycée. C'est vrai que peut-être que certaines salles de techno, je ne sais pas, sont équipées déjà en capteurs groves qui peuvent être connectés déjà sur les shields de la carte microbit. ça vaut le coup de voir ce que vous avez déjà dans les établissements. En tout cas, il est là. Il y a différents capteurs de gaz. Celui de dioxygène est là. Il ressemble à ça. Alors oui, c'est lui qui demande si on pouvait avoir un jour une démonstration de O2, car c'est très utile à un SVT, on retient. Alors, c'est vrai que là, on ne le fera pas forcément parce qu'on ne fournit pas ce matériel-là, mais pourquoi pas sur un kit V4. C'est une bonne idée. On va s'en occuper, Max. On va développer ça ensemble. On va juste acheter le capteur de CO2, Max, et puis il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les mesures. Je vois que les blocs sont développés avec Léo dans Vita Science. Il n'y a aucun souci. Sinon, on utilisera M-Block, la nouvelle version de M-Block 5.3 qui permet aussi d'avoir, comment dire, le pilotage de ces capteurs-là. Il n'y a aucun problème. Merci. OK, merci. OK, je vous remercie. Merci à tout le monde pour la participation. N'hésitez pas, si vous avez encore une ou deux questions. sinon, j'ai commencé à mettre la ressource en ligne justement sur le site de Vita Science dans la partie ressources avec les petits codes qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'était des codes simples, mais si vous avez besoin de les revoir, ils seront dans les ressources, dans une activité sur l'environnement. Merci beaucoup, Julie. Alexandra vous a posté aussi dans le chat. Je le remets pour qu'il soit juste à la fin. Un petit questionnaire très rapide. C'est important pour nous. Voilà, à chaque fin de webinaire de le remplir pour avoir vos retours sur les sessions. Ça nous aide à avancer, à faire évoluer les sessions. Ça nous aide, nous aussi. Donc, n'hésitez pas. On fait remonter tout ça, Julie, après. Et on s'adapte. Est-ce que tu peux me donner la main juste sur le parcours ? Ah, oui. On ne t'entend pas trop. Oui. Là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Tu peux donner la main ? À main, je ne peux pas. Pensez-moi, je suis en train de... Ah oui, tu peux lui donner la main. On t'a donné tous les droits, Julie. Normalement, je te l'ai donné, Alexandra. Super. C'était pour vous partager les... à venir. Donc, on se retrouve dans deux semaines avec Léo pour le webinaire « Mesures et visualisation des données » avec un micro-bit. et puis, après, le 1er février, on a organisé un webinaire sur l'initiation au langage Python avec micro-bit, donc c'est un niveau vraiment débutant si vous voulez vous lancer là-dessus. Et puis, le 2 février, un webinaire pour les élèves aussi. C'est le seul webinaire qu'on propose aux élèves pour se accompagner dans la réalisation d'une vidéo de projet qui sera axée sur la présentation d'un outil de montage qui s'appelle « OpenShot Vidéo ». Donc, n'hésitez pas à leur envoyer aussi le lien de connexion que vous avez reçu dans la dernière newsletter. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci Julie. Merci Léo. Merci Alexandra. Merci Richard. Et merci à tout le monde d'être venu. Merci à tous. On se retrouve dans deux semaines. Bonne soirée. Merci Julie. Merci. Au revoir. Et merci à Léo et à VitaScience. Et ouais, merci pour vos interventions. Et ouais. Et la disponibilité aussi. Bye bye. À bientôt. Merci à tout le monde. Pour le webinaire de dans deux semaines, Julie a beaucoup montré l'aspect données, capteurs, graphes, tout ça. Peut-être que ce serait intéressant qu'on adapte un petit peu le sujet du webinaire pour pas que ce soit trop une redite. Moi, je peux en parler un petit peu au début, mais après sinon, je m'imaginais peut-être parler plus de l'aspect robotique peut-être pour le simulateur de robots qui est assez récent qu'on a rajouté. Oui, bonne idée. On pourra peut-être rectifier le tir sur la com du prochain webinaire là-dessus, effectivement. On peut se le redire demain ou début de semaine prochaine. Oui, oui. Ça marche. On vient adapter un peu. D'accord, très bien. Parce que Julie, elle a tout présenté quasiment. Mais tant mieux. C'est vrai qu'elle est allée loin. C'est vrai qu'elle est allée loin. Je me permets, je suis arrivé très, très tard. C'est vrai que Léo, ton module, moi, j'ai regardé le module avec l'IA aussi sur le site de VitaScience qui permet aussi de créer un modèle et puis de déclencher des actions. Donc, ce serait intéressant aussi d'aller vers la création d'un modèle et puis, par exemple, le déclenchement d'actions sur la carte microbit avec, par exemple, des IHM dématérialisés avec des gestes, des choses comme ça pour pouvoir allumer. On peut faire soit IA, soit robotique, comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est vrai que l'IA, on en parle beaucoup. Nous, en technologie, c'est le thème de l'inspection générale de cette année. Donc, moi, j'ai monté un petit TP. Je vais te l'envoyer, comment dire, Léo, avec la microbit, justement, comment créer une IHM avec ton module, créer le modèle, importer, bien sûr, et puis déclencher des actions. Ça peut intéresser du monde aussi, je pense. Moi, je suis preneuse aussi pour les ateliers. On a commencé avec Nicolas qui développe Adagraft à faire des petits projets. Mais si tu les partages, je suis preneuse aussi. Oui, parce que là, le machine learning en collège, c'est vrai qu'on peut dire, ça peut faire peur en disant déjà l'intelligence artificielle, quand on parle de ça aux collègues, ils nous regardent avec des yeux terribles. Mais voilà, le machine learning, ça se fait très, très bien. On a juste besoin d'une webcam ou d'un visualiseur et la démarche d'apprentissage et de la construction du modèle est une couche qu'on rajoute au programme qu'on fait depuis des années en scratch, en robotique, etc. Donc, c'est une couche vraiment très, très intéressante à mener au niveau pédagogique avec les élèves. Et puis, c'est compatible avec le kit ISL4, du coup. Tout à fait. Super. On va se regarder tout ça pour rectifier le tir. On est tous agiles. C'est bien. Les personnes qui voulaient faire le webinaire en mesure physique visualisation de données, on pourra les rediriger vers le replay et puis aborder d'autres sujets. Je pense que c'est mieux comme ça, effectivement. Oui, très bien. On va faire ça. On va faire ça. Super. On en reparle très rapidement. Merci, Léo, en tout cas, pour toutes les infos sur VitaFiance qui m'ont aidé à préparer. A ceci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, tout le monde. À très bientôt. Bye, bye. Bye.